voilà on a pu ici à ce niveau finir déjà finir tout ce qui est mis en forme de nos documents et pour rappel on a que ces quatre chapitres mais au delà de ces quatre chapitres on avait ajouté ici on avait ajouté peut-être deux autres deux autres documents l'intro qui constitue la page d'accueil et la table des matières et je préfère même dans cette partie reprendre la table des matières pour permettre à certains de mieux comprendre le fonctionnement de la gestion de l'ouvrage dans InDesign donc chose très simple je suis là dans InDesign je suis là dans InDesign ce que je fais en premier cette fois ci je vais aller dans le menu fichier nouveau et cette fois ci je choisis l'option l'option livre maintenant il vient naturellement parce que par défaut il me propose livre avec l'extension cette fois ci InDesign book signifie book qui signifie en français livre donc là je change le nom déjà moi pour avoir un autre fichier différent de ce qu'on faisait la dernière fois cette fois ci je décide de l'enregistrer dans le dossier évident donc là je sélectionne le dossier cette fois ci au lieu de l'appeler livre seulement je l'appelle le père goriot le père goriot avec l'extension bien sûr in dd qui signifie in db qui signifie InDesign book là je l'enregistre il me crée bien sûr cette fenêtre c'est cette fenêtre avec laquelle je vais faire l'assemblage ou je vais faire en tout cas le goût du traitement de mon fichier de mon ouvrage donc ici pour importer mes éléments de travail déjà sur cette fenêtre il y a le plus qui est au bas ajouter des documents donc un livre InDesign le considère comme un ensemble de documents donc je le disais depuis le premier cours qu'on n'est pas obligé d'utiliser le modèle livre mais en soi et si on regarde bien en tant que graphiste on voit qu'il est plus adapté au travail collaboratif ça signifie quoi on peut traiter les chapitres en tout cas les documents différemment mais au moment de mettre la mise en page de mettre l'option livre uniformiser tout ce qui est style tout ce qui est numéro de page et autres donc ici sans trop tarder je clique sur le plus qui est là n'est-ce pas sur le fichier bien sûr qui m'est proposé déjà là déjà tous les fichiers lisibles là c'est pour ceux qui ont les anciennes versions malheureusement ici moi je serais obligé d'aller reprendre parce que là il y a que ces deux là qui sont qui peuvent être qui peuvent être pris donc là hop en cliquant par là je vais aller dans bureau le père Gorio ici voici les éléments qui m'intéressent et là je les ouvre les documents ont été importés dans ma fenêtre livre voici de manière très simple comment on peut importer un ensemble de documents dans la fenêtre livre la première chose ici c'est de veiller à représenter l'ordre de l'ouvrage c'est vrai que ici c'est parce que je l'avais touché la dernière fois mais je serais obligé d'y revenir parce que nous dans l'intro c'est là où on a notre page de présentation donc ici dans la publication de l'ouvrage l'ordre est important donc ici regardez le document intro va débuter mon ouvrage donc je l'amène vers le haut après viendra la table des matières qui suit après bien sûr naturellement on aura le chapitre 1 le chapitre 2 le chapitre 3 et le chapitre 4 voici comment on règle l'ordre de l'ouvrage l'ordre de la mise en page de l'ouvrage il faut qu'on a qu'on a réglé l'ordre de classement bien sûr de la page de couverture de la table des matières des chapitres il faudra qu'on s'occupe de ce qu'on appelle la mise en page ou bien le numérotage en tout cas des éléments donc ici pour déjà choisir parce que on n'est pas obligé d'avoir des numéros de page partout je m'explique tout l'ouvrage il tire comment on l'appelle encore il tire le numéro de part déjà ce qu'on appelle le gabard donc ici pour se faire de manière très simple ici pour se faire déjà sur intro qui est là on double clique sur le numéro parce que ici malheureusement la dernière fois je l'avais déjà je l'avais déjà déjà réglé raison pour laquelle il nous vient comme ça mais ici par défaut dans style on doit avoir ceci déjà ici l'option sera ici à automatique nous on veut changer l'ordre carrément on vient là on choisit début de la numérotation des pages à une c'est bon et là le style j'aimerais que dans dans l'introduction de nos de nos pages un peu quoi ici qu'on n'ait pas 1, 2, 3 mais qu'on ait les chiffres romains donc ici regardez de façon très simple je choisis le style et j'avais choisi celui-là maintenant toutefois tout dépendra du type de document que vous êtes en train de faire certains pourraient choisir l'ordre alphabétique A, B, C, D mais ici je choisis les chiffres romains si on ne parle pas encore de chapitre raison pour laquelle l'option qui est là est très peu importante l'option qui est là est très peu importante donc ce que je fais je valide par ok donc ici sur la table des matières regardez normalement ici aussi si on ne l'avait jamais touché on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais regardez je clique dessus et cette fois-ci regardez bien j'ai dit le début de la numérotation des pages parce que si vous regardez ici on compte le nombre de pages qui a précédé ça fait 6 donc ici cette fois-ci ne pas le laisser sur numérotation automatique mais le laisser à début de numérotation des pages à 7 et je choisis le même style pour qu'on ait toujours les chiffres romains au niveau de la table des matières là aussi comme on ne parle pas encore de chapitres je valide par ok il me reste les chapitres bien sûr le premier chapitre en tout cas chez moi il fait déjà 100 pages mais je dis que au premier chapitre cette fois-ci je veux que la numérotation commence par la page 1 n'est-ce pas et que je dois signaler que ici le style que je veux c'est les nombres qui sont là la page 1 2 3 4 5 et ce qui m'intéresse le plus c'est que attention l'unité qui est là constitue à peu près le premier chapitre qui est là même sans le mettre ça aurait ça n'aurait pas d'effet mais déjà ici ce que InDesign va comprendre c'est que attention voici en tout cas l'unité d'un chapitre qui est là c'est bon là je valide par ok c'est ça qui me donne de 1 à 100 donc le reste qui est là logiquement il va commencer là c'est parce que j'ai coché numérotation automatique quand ça a été précédé de 1 jusqu'à 100 et que celui-là je le laisse à numérotation automatique directement il sait que là-bas il y avait déjà 100 pages il va ajouter 101 quand il commence lui il va venir avec 101 pages c'est bon et c'est comme ça que on a pu numéroter le reste donc pour tout en tout et pour tout on a 340 pages bien sûr si on si on considère la page de couverture comme étant une page parce qu'il y a les suffres romains qui sont là presque on est là à 321 plus les 8 ce qui nous fait 320 29 pages voici de façon très logique comment on peut créer les numéros de pages dans InDesign ici autre chose aussi qui est qui est important n'oublions pas que par exemple ici en venant sur le chapitre ce qu'il faut regarder sur le chapitre 1 c'est surtout les styles de paragraphe de paragraphe par exemple ici fenêtre parce que je l'avais même style style de paragraphe certainement il est quelque part que je ne vois pas je serai obligé de fenêtre style de paragraphe donc je ne le vois pas je change tout juste la typographie voilà et là je suis sûr que je l'ai ce qui m'intéresse ici c'est que attention sur l'ouvrage qu'on a ici en tout cas sur le document chapitre le chapitre 1 il y a un certain nombre de de styles qu'on a utilisé et là je crois bien que c'est le style qu'on a utilisé par rapport aux autres chapitres mais pour vous montrer tout juste l'impact de comment dirais-je de l'option livre dans la mise en page ici si je l'élément qui est là l'icône je ne sais pas est-ce que vous le voyez celui qui indique la source des styles ça signifie quoi si j'avais même 100 chapitres 100 vrais chapitres et que ces chapitres là utilisaient d'autres styles de de mise en page en ayant toujours les mêmes noms par exemple je peux venir ici sur chapitre 2 avoir le titre en gras et sur chapitre 1 ne pas l'avoir en gras je décide ou bien je vais chez le client il me dit que voilà sur ce que tu as utilisé je l'aime bien mais la police garamont moi ne me plaît pas j'aurais bien aimé avoir du time du time new romant à partir de ce moment je ne changerai que le chapitre 1 mais ici qu'importe s'il vous arrive d'avoir des styles différents dans dans votre document tu peux citer en référence une source qui va s'imposer sur les autres chapitres ça dit que en fait le style de paragraphe ou bien en tout cas les styles de paragraphe qui seront compris dans le chapitre 1 vont s'appliquer sur tous les autres chapitres comment le faire ici la dernière fois j'avais sélectionné seulement les 4 chapitres cette fois-ci je sélectionne tous les éléments de mon de mon document tous les éléments de mon document et là je vais venir ici dans les options de cette fenêtre et avant même de valider je vais choisir l'option de synchronisation déjà pour qu'on puisse voir ce qui est synchronisé ou pas ici dans mon cas de figure je veux synchroniser et le gabarit parce que par défaut on peut avoir des chapitres différents par exemple imaginez si vous êtes dans un magazine et que vous avez plusieurs gabarits qui sont différents mais que vous voulez uniformiser les styles on ne va pas cocher gabarit mais ici on est sur l'ouvrage le gabarit les minorisations de pages il n'y a pas il n'y a pas des choses qui changent donc ici qu'est-ce qu'on fait il faudra forcément parce que par défaut tout est coché ici sauf gabarit moi je préfère dans le cadre de l'ouvrage le le cocher et là je valide par ok rien rien ne se passe j'ai dit que attention je veux uniformiser les styles partout sur mon sur mon livre sauf que la référence par rapport à ces styles là c'est le chapitre 1 et là je suis allé dans les options de synchronisation par défaut gabarit n'était pas coché je l'ajoute c'est le seul qui n'est pas coché donc là je reviens par ici et là je synchronise le livre en cliquant sur l'option synchroniser je clique dessus et là InDesign est en train de faire le travail il me dit synchronisation terminée il me dit qu'il se peut que les documents aient été modifiés c'est normal mais ici vous savez qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas très grand changement dans ce qu'on a peut-être c'est c'est les deux là la table des matières et l'intro peut-être ici je vois que le chapitre 2 a été un tout peu changé peut-être il y a une partie où on n'avait pas touché les styles et là je valide par ok donc ici je peux ouvrir déjà intro pour voir comment il a pu uniformiser les styles là regardez hop il le fait maintenant parce que par défaut on l'avait copié et on l'avait collé mais ici on est sûr que là par défaut il l'uniformise avec le paragraphe standard là là tout le texte tu vois que maintenant il le met bien sûr en mignon pro et là raison pour laquelle souvent on ne le fait pas mais même le paragraphe standard qui est là soit ici par rapport à ces éléments là on devait les appliquer des styles de 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 corde texte sauf que là si j'affiche les caractères masqués tu verras que parce que je l'avais copié la dernière fois il y a beaucoup de retours à la à la ligne alors que nous on ne veut pas ça parce que là ça constitue le même le même texte là il faut qu'on ait plutôt des espaces plutôt que en tout cas plutôt que des des retours à la ligne parce que sinon au moment d'exporter notre ouvrage on verra bel et bien que il va inclure ces polices là pour l'impression il va inclure donc là je le fais hors écran après je reviens il ne restait pas grand grand chose il fallait tout juste peut-être là exporter maintenant notre notre document mais avant avant de se faire comment créer d'abord la table des matières ici sur la table des matières j'ai dû enlever à nouveau tout ce qu'il y avait déjà comme comme déjà existant donc pour créer la table des matières on va dans page table des matières page table des matières là comme titre nous on peut l'appeler on peut lui donner le titre qui est là on peut l'appeler contenu chapitre contenu chapitre chapitre on peut mettre même s contenu voilà j'ai cité la n contenu et espace chapitre ils nous disent avec quel style on veut l'écrire ici je vais le mettre au style numéro de chapitre attention en le mettant en style numéro de chapitre il prend tout juste l'apparence du numéro de chapitre mais il n'a rien à voir avec le numéro de chapitre ou bien si vous voulez aussi je pouvais toujours créer nouveau un nouveau style l'appeler titre 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 chapitre titre non non pas titre table des matières pour que les gens ne le confondent pas et là je mettrai d'après et cette fois-ci je choisis numéro 2 de chapitre comme ça il aura les mêmes caractéristiques que le numéro 2 de chapitre et là je valide par ok c'est un style qui se rapporte c'est ce style là qui se rapporte au titre qui est là mais ça n'a rien à voir avec avec comment dirais-je le titre de chapitre maintenant quels sont les éléments que je veux faire apparaître dans mon dans ma table des matières c'est le numéro de chapitre puis le titre du chapitre voici les deux éléments que j'aimerais avoir sur mon chapitre autre chose ici aussi quel est le style que je veux utiliser ici regardez bien hop numéro 2 chapitre heureusement que la dernière fois j'avais créé ça corps du texte du tableau des matières là si vous vous rappelez je l'avais créé la dernière fois donc là je l'applique à celui là celui là aussi je l'applique toujours à corps du texte de la table des matières maintenant un élément essentiel parce qu'ici on n'est pas maintenant dans le document mais on est dans l'ouvrage dans l'option livre si jamais si jamais vous ne cochez pas inclure les documents de livre il ne va pas parcourir les styles qui se trouvent dans chapitre 1 ni dans chapitre 2 ni dans chapitre 3 ni en tout cas les autres chapitres raison pour laquelle il faudra toujours cocher ceci inclure les documents de livre et là il ne me reste qu'une seule chose à valider par ok bien sûr l'élément vient avec les éléments de chapitre maintenant on peut tracer parce qu'on sait que le chapitre c'est toute cette zone là on trace on lâche et voici nos éléments de chapitre bien sûr qui viennent directement se mettre en place voici de manière très simple comment on crée nos chapitres dans l'option livre pour mettre en forme déjà notre chapitre il faut d'abord afficher les caractères masqués regardez bien entre chaque nom d'élément et le numéro de la page indiqué il y a ce qu'on appelle ici une tabula la tabulation la tabulation ici se matérialise par le seau que vous voyez donc ici pour ce faire je vais déjà là aller dans texte et amener les options de tabulation mais ce qui est plus important même si l'élément était là il faut activer l'option de magnétique par rapport à la zone qui est sélectionnée donc regardez je clique sur le set magnétique et directement il va venir mesurer le cadre qui est là il nous dit qu'attention cette fois-ci il part de 0 à peut-être 90 donc nous à nous de voir à combien on veut le mettre déjà cette fois-ci je suis avec des nombres avec disons trois chiffres donc là je décide toujours moi de ne pas aller jusqu'à toucher le fond donc là cette fois-ci comme je vois qu'il me reste de l'espace ici je le laisse à 80 mais ce n'est pas suffisant il me dit avec quoi veux-tu que cette zone entre l'élément qui est là et le numéro de la page que l'élément soit séparé je lui dis je veux tu vois même 80 tu vois ce que je disais regardez les chiffres les éléments à plus de trois chiffres tu vois ils sont revenus à la ligne la dernière fois je mettais toujours 60 75 d'où l'importance de ne jamais de ne jamais aller au-delà des limites parce que 80 c'est vrai qu'ils vont ils seront là mais ils risquent d'aller à la ligne si tu as plus de trois chiffres donc là avec quoi tu veux les remplacer tu dis avec un avec un point et là tu valides par entrée et voici de manière très simple comment on peut créer notre table des matières avec les points de suite là j'enregistre cette page je fais ctrl s et d'ailleurs ici sur toutes les pages où il n'y a pas encore qui n'ont pas été encore enregistrées il y a toujours l'étoile qui est là le chapitre 1 je l'enregistre le chapitre 2 je l'enregistre le chapitre 3 je l'enregistre pourquoi il y a ces étoiles c'est parce que tout bonnement sur ce chapitre on a changé la police la police 2 du numéro de chapitre et ça s'est répercuté sur toutes les autres sur toutes les autres pages donc ici si on résume voici de manière très simple comment on a pu créer ce qu'on appelle notre table des matières donc ici le chapitre 4 commence à la page 252 le chapitre 3 et on a toujours les titres de ces chapitres donc là hop assembler mon document pour l'impression parce qu'en premier voilà parce que pour l'impression ce qui est génial c'est que il va récupérer tout ce qui est police il va déjà pour l'impression il va envoyer un format d'impression au format PDF et en même temps il va créer un autre dossier raison pour laquelle ici hop je sélectionne le tout ici je clique dans l'option fenêtre et cette fois-ci je mets assembler pour l'impression il est en train bien sûr de traiter les éléments un en un c'est normal ici c'est c'est l'espace corélimétrique et la dernière fois j'en avais parlé si vous vous rappelez du magazine on avait déjà traité les images en mode CMJM là par défaut de temps je suis allé directement sur internet j'ai cherché l'image pour la page de couverture ici cette image est en mode RVV raison pour laquelle il le signale ici en nous montrant que il y a cette petite terreur qui est là mais tout le reste me semble correct il y a quatre polices qui ont été utilisées bien sûr et des instructions je n'en veux pas les polices qui sont utilisées les voici là ça s'est ajouté par défaut parce que là c'était dans le besoin d'un exemple là c'est la police par défaut qui vient avec certainement sur le document il y a il y a il y a quelque part où on a la police qui est là et le time new new romant donc normalement les liens et images un petit résumé en mode RVB on pouvait le convertir en mode CMJ CMJM là on pouvait le convertir en mode CMJM et afficher seulement les problèmes couleur et encre bien sûr on va ça c'est plutôt technique le fameux CMJM pour l'impression le quadré voilà donc là les quatre couleurs de base pour tout ce qui est sorti sur impression parce qu'on parle ici d'impression les paramètres d'impression qui ne dépendent pas souvent de nous voilà on le laissera à l'imprimeur d'en décider voilà mais pour le moment quand on arrive à ce niveau les modules Excel nous on n'en a pas utilisé on peut cliquer sur déjà un mini rapport de texte qu'on veut enregistrer déjà ici je crée un nouveau dossier je le fais exprès je l'appelle document final voilà je le crée hop toujours dans voilà et là j'enregistre le rapport je ne sais jamais c'est le résumé de ce qu'on a on peut aller déjà voir sur le sur le rapport ce qu'on a hop donc ici dans fichier étudiant document final sur le rapport voici le rapport qu'on a la date les liens en tout cas tout ce qu'on avait comme instruction il nous affiche ici c'est bon c'est un petit résumé de de notre document donc ici une fois qu'on a terminé on peut cliquer sur assemblage on laisse la machine voilà nous revenir donc ici dans document final donc là on peut créer le dossier père Gorio dans document final et là cette fois-ci toujours avec les options la qualité du PDF comme c'est en impression on le laisse en supérieur là on inclut les fichiers IDML pour les versions antérieures n'est-ce pas maintenant les options qui sont là me paraissent déjà très bonnes actualiser les liens graphiques copier les polices copier les liens les graphiques liés oui utiliser seulement les ex inclure les polices et les liens du contenu masqué non ça je n'en veux pas parce que je considère que j'ai déjà fait le tour de mon document et que tout me semble bon je clique sur assembler c'est normal ça c'est auquel cas des messages d'avertissement sur certaines polices qui pourraient être qui pourraient avoir des droits et des licences ici je ne pense que les polices qu'on a utilisées ici sont les polices par défaut installés sur notre machine donc ici il n'y a pas de problème je valide par ok et tout bonnement InDesign est en train de m'assembler tous mes fichiers pour l'impression InDesign est en train de m'assembler tous mes fichiers pour l'impression donc là une fois que c'est terminé je peux me rendre toujours dans le dossier je le vois ici c'est le dossier pergourir et regardez à l'intérieur ce qu'on a on a les polices auquel cas parce que n'oublions pas que c'est parce que je suis avec ma machine chez l'imprimeur je pouvais utiliser une police qu'il n'a une police qu'il n'a pas donc à part de ce moment il allait devoir soit aller le télécharger pour que ça ne puisse pas changer au moment de l'imprimer ou bien en tout cas il y avait l'autre méthode de pixeliser les pages de le sortir comme image mais là on le laisse comme ça les liens on n'a qu'un seul lien c'est la page de couverture l'image et voici mon ouvrage en PDF et regardez les versions IDL chaque élément a été doublé ici IDL 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 par exemple aujourd'hui je veux vous donner le cours pour que vous puissiez le refaire vous avez une version 16,4 16,5 16,6 CC 2012 2013 je suis obligé de vous donner ça parce que les IDD c'est en fonction de la dernière version avec laquelle on l'a enregistré qu'il marche n'est-ce pas et le PDF qui est là comme tous les autres PDF on peut l'ouvrir bien sûr moi j'ai j'ai ça avec avec le Mac par défaut et voici mon ouvrage qui est là le père Goriot voilà il a ouvert ici hop et là tout bonnement je peux agrandir et voici mon ouvrage le père Goriot donc le deuxième de page tu vois le quatrième quatrième de page tu vois j'aurai ça et j'aurai le contenu de mon chapitre et là mon chapitre va comment va commencer de manière très simple même si ici c'était pour des besoins de démonstration qui font que là ce n'est plus beau comme avant parce que j'ai changé et je l'ai mis en gras mais de façon très résumée voici comment on a pu nous créer on est notre notre livre dans InDesign On est